Bonjour à tous, il fait beau, le soleil brille, et aujourd'hui on va parler de rap. On a fait déjà pas mal de pays, et justement ce qui est intéressant par rapport au rap brésilien, c'est qu'il prend les mêmes origines que le hip-hop américain. C'est-à-dire que c'est des origines très liées au milieu festif et au développement du DJing dans le pays. Le rap brésilien, il va commencer avec les By Les Blacks, qui sont les Black Parties, qui étaient organisées dans les quartiers populaires à la fin des années 70. Elles sont très inspirées des Block Parties, qui elles, étaient des fêtes de quartiers hyper populaires et importantes dans la culture rap américaine, et qui étaient initiées par Grandmaster Flash, DJ Cool Air, Cool Africa Bambata. C'est-à-dire que comme aux Etats-Unis, les By Les Blacks, elles ont permis l'émergence du breakdance, et c'est surtout dans ces soirées qu'on a commencé à avoir des mix très liés à la culture afro-brésilienne, proposant des sons R&B, soul et funk. On avait aussi une autre phase qui a permis aussi l'émergence de ce style musical, c'était dans les Favelas avec les By Les Du Funk, qui veulent dire les balles du funk. Et là, c'était un endroit où les DJs proposaient des sons samplés directement importés des Etats-Unis. Et ça aussi, ça a permis après de mettre en place le rap. C'est pas pareil que les By Les Blacks, mais ils ont aussi pu créer ensuite tout un écosystème de rappeurs et de personnes intéressées par la culture hip-hop. Alors, on a cette contre-culture hip-hop qui commence à arriver au Brésil, mais il faut savoir qu'au moment où le hip-hop arrivait, le Brésil était toujours en dictature militaire. La personne à la tête du pays, c'était le maréchal Castelo Branco, qui était quand même arrivé dès 1964, et qui restera au pouvoir jusqu'à 1985. C'est donc pratiquement deux décennies de régimes politiques assez autoritaires qui seront nommées les années de plomb. En fait, les années de plomb, elles trouvent une origine assez particulière. Pendant les années 60, en plein milieu de la guerre froide, le Brésil connaît à la fois une crise économique, il y a des institutions fédérales qui n'arrivent pas à initier le pays, et en plus de ça, il y a des inégalités sociales qui sont de plus en plus importantes. Et en plein milieu de ça, l'armée prend le pouvoir et décide d'instaurer un régime anticommuniste. Le hip-hop servira au développement de la culture populaire brésilienne. Alors que le régime de Castelo Branco délaisse les pauvres et les marginaux, ceux-ci s'uniront pour proposer une contre-culture efficace, le rap, qui restera très longtemps après la fin du régime politique. La première vague de rappeurs au Brésil, elle va revendiquer une appartenance à la rue, aux favelas, aux ghettos, et ce sera souvent des morceaux assez bruts qui décrivent vraiment le quotidien, comme par exemple Raí Siones M.C., qui parle un peu de leur vie quotidienne, de violence, de drogue, et d'autres choses, ma foi, fort sympathiques. Toujours dans l'idée de décrire la vie banale des Brésiliens pauvres, l'un des premiers morceaux à propulser commercialement le rap, ça va être un morceau écrit par Taïd, qui s'appelle Corpo Fechado, et qui va sortir en 1990. Corpo Fechado, ça veut dire corps fermé, et ça décrit la vie d'un punk antisocial qui lutte pour survivre. Dès 1992, on voit bien qu'il y a une évolution dans le discours dominant dans le rap, face au gouvernement brésilien et aux inégalités. Le professeur Derek Pardu, qui est conférencier en études sur le Brésil à l'Université d'Arrus au Danemark, explique que la mouvance rap se rapproche de la culture afro-brésilienne et exprime son appartenance aux classes populaires noires, comme le groupe Posse Mente Zuru et leur morceau Su Negrao, qui veut dire Je suis noir. Pendant la décennie, le rap va se montrer beaucoup plus virulent, revendicatif et violent, avec par exemple le groupe Raí Siones M.C., dont je vous parlais tout à l'heure, qui va se forger une très 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 grosse popularité pendant les années 90, en parlant des opprimés et des délinquants des favelas. Mano Brown, qui est un des artistes du groupe, il a été incarcéré 14 ans avant de se lancer dans le rap. Pour lui, les criminels sont tout autant victimes, car poussés par le capitalisme à commettre des délits pour s'enrichir, comme Tony Montana par exemple, ou Tom Nook. A partir des années 2000, le genre musical va encore plus gagner en popularité, et il va s'imposer dans les majors et les maisons de disques. Finalement, l'histoire du rap au Brésil, elle peut être comparée à celle du rap français, puisqu'au fur et à mesure, les artistes vont être mieux considérés, bon, même s'il y a encore un peu de boulot en France, et surtout beaucoup plus présents dans les médias. Cette période marque une diversification dans les genres de rap, avec du rap conscient, du rap de la rue, du rap satirique, et au-delà de ça, on a aussi beaucoup plus d'inspiration musicale qui viennent de la East Coast, avec du boom bap et des samples connotés funk et soul, mais aussi dans l'afro-reggé, avec des sonorités qui après mèneront plus tard au reggaeton. Dernier genre à arriver vers les années 2010, c'est la trappe, bien évidemment, qui va venir bousculer les codes, et qui va vachement s'implémenter auprès des rappeurs un peu plus sombres, qui parlent toujours des problèmes inhérents à la société brésilienne. Cette génération va énormément parler de l'insécurité, et de l'incapacité des pouvoirs publics à protéger les classes populaires. Prima Arabe Mente, par exemple, c'est un groupe assez récent, originaire de Sao Paulo. Ils ont un discours assez noir, et ils parlent énormément de la pauvreté, de l'abus d'alcool, de la consommation, et du trafic de drogue, des guerres de gang. Mais qu'est-ce qu'on se marre, dis donc, au Brésil ? Et surtout, ils veulent dresser un portrait réaliste de la jeunesse brésilienne. Si pour le moment, j'ai surtout parlé d'artistes de la rue, il faut savoir que le gangsta rap connaît une opposition. Certains artistes, ils veulent revenir aux racines afro-brésiliennes du hip-hop, et aux valeurs d'unité qui étaient promues par les MC des années 90. Toujours un peu dans le même délire que la Zulu Nation d'Africa Bambatta, qui, elle, aux Etats-Unis, faisait en sorte de détourner les jeunes des gangs et de la violence, pour plutôt les mettre au rap, et les faire rapper, et les mettre à la culture hip-hop. Rayson Sapienza, par exemple, lui, il parle de la figure du rappeur, et il explique dans ses morceaux que les gens, ils préfèrent maintenant s'attacher aux personnages creux, créés de toutes pièces, plutôt que de se concentrer et de s'intéresser aux paroles des morceaux. Bon, c'est un avis qui se vaut, en soi, on peut penser pareil que lui, ou non, mais je trouvais que c'était intéressant de le mettre dans la vidéo, puisque justement, en fait, ça permet de voir qu'il y a différentes variantes du rap qui se sont aussi initiées au Brésil, finalement. Comme j'expliquais, il y a énormément d'artistes qui regardent avec nostalgie le rap des années 90, en disant que c'était mieux avant, mais finalement, est-ce que c'est pas pareil partout ? En France aussi, on a ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on a des artistes indépendants qui préfèrent se tourner vers l'ancien, la majorité des industries musicales, elles, elles préfèrent se concentrer sur l'internationalisation du rap, en s'inspirant justement du modèle américain pour essayer d'exporter au maximum la musique brésilienne. Dans le top chart brésilien, le rap est omniprésent. On peut même voir une sorte d'embourgeoisement, si on peut appeler ça comme ça, du genre, avec des artistes qui se détournent des codes de la rue et surtout de la vision de la rue pour proposer quelque chose de plus alternatif, de plus festive. Par exemple, on a Matoué qui pioche dans les références esthétiques assez proches de Lil Pump avec la beule, le lean, les grosses voitures, la villa de luxe. Malgré tout, le rap au Brésil garde toujours son côté politique. C'est un outil revendicatif et un exutoire pour raconter la vie quotidienne des favelas. Avec l'élection de Bolsonaro, qui est assez proche de Donald Trump dans la gestion chaotique du pays, les rappeurs en ont fait une nouvelle cible qu'ils n'hésitent pas à critiquer. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager si c'est le cas. Faut savoir qu'il y a aussi plein d'autres vidéos sur la chaîne qui parlent du rap à travers le monde. Mais en tout cas, je vous dis à dans deux semaines, prenez soin de vous, et bisous. Sous-titrage ST' 501